Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, nouvelle vidéo setup 2019 Donc pour ceux qui se demandent par rapport à 2018 Y'a pas grand chose qui a changé 2-3 petits trucs, le bureau Maintenant je suis dans un nouvel appartement C'est surtout pour ça que j'ai refait la vidéo Je vais pas vous mytho, parce qu'il y en a pas qui sont en mode Mais attends, t'as changé d'appartement Bref, nouvelle vidéo setup, donc dans un nouvel appartement Pour tout vous montrer, si y'en a qui ont des questions En particulier sur un écran Genre, pourquoi y'a ça, est-ce que c'est mieux Avec un Intel, machin truc Venez sur Twitch, les gars, venez sur Twitch Voilà, on pourra discuter, je suis en live tous les jours La chaîne est là en description, chaîne Twitch C'est Cocteau, je suis en live vraiment tous les jours 10h par jour, donc vous me verrez forcément en live Si vous avez une question par rapport à un truc en particulier Au lieu de rester dans le doute ou quoi que ce soit Vous venez sur Twitch, on pourra débattre, on pourra discuter Parce que c'est vrai que vous répondez en commentaire, c'est chiant Et je vais pas forcément répondre à vos attentes Bref, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus A vous abonner à la chaîne YouTube Et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo les gars Du coup les potes, tout setup, le voilà un petit peu de loin Donc comment ça marche Donc là y'a mon lit, qui n'a jamais été fait d'ailleurs je pense Donc y'a mon lit, avant mon lit était là Mais je l'ai changé de place Donc j'ai mon lit au plein milieu De mon salon C'est un petit peu bizarre dit comme ça Mais bon, donc bref J'ai une softbox qui éclaire le plafond Vu que le plafond est blanc, ça réfléchit directement Sur mon fond vert Pour avoir à peu près un éclairage un peu diffus Y'a un petit peu d'ombre Il me faudrait des calaites et le gâteau Le problème c'est qu'elles sont assez chères Et bon, si le gâteau m'en envoie une Y'a pas de problème Bref, donc voilà Petite softbox qui éclaire le plafond Qui éclaire le plafond vert Une ça suffit personnellement je trouve Donc le fond vert c'est un et le gâteau par contre Que j'ai acheté Que j'ai acheté En vrai les gars, rien ne m'a été envoyé Je réfléchis mais rien ne m'a été envoyé J'ai tout payé Donc voilà, comme ça y'a pas de placement de produit Je peux dire un peu ce que je veux Donc l'avantage du fond vert C'est qu'il se plie et qu'il se déplie Bon, je pense que vous l'avez déjà vu Il se plie et se déplie L'inconvénient, je trouve qu'il est pas extrêmement large Et c'est vrai qu'en live des fois Il déborde un peu On peut pas non plus écarter ses mains A la guise quoi Et ça c'est un petit peu dommage Après moi je suis vraiment grand les gars Alors, donc arrête Moi je suis vraiment grand Et bah voilà quoi Je fais 2 mètres Je fais 2 mètres de haut Donc bon Si vous faites 1 mètre 80, 1 mètre 75 Je pense que ça passe Moi je fais 2 mètres Je suis 1 mètre 97 Donc forcément bah Bah moi il est un petit peu petit Mais excusez-moi Il y a Dragon qui passe Je suis vraiment un vlogueur de merde Excusez-moi C'est le pire Du coup bah En parlant de la chaise Parce que forcément Je suis dessus tout le temps Une Quersus Qui ne m'a pas été envoyé malheureusement C'est la plus chère de la gamme C'est la plus grosse Comme je viens de le dire Je fais 1 mètre 97 Et quand vous faites 1 mètre 97 Les potes Bah il faut trouver une grande chaise Et bah franchement elle est Attendez regardez Vous voyez Genre elle m'arrive pile poil Et en fait Si elle était trop petite Ça m'arrivait dans le dos Genre Le dos Enfin là où je l'appuie tête Me trouver dans le dos C'était juste horrible Et donc j'ai essayé de trouver Bah une grande chaise Donc celle de Quersus Je l'ai payé 370 euros C'est extrêmement cher Alors on pourrait croire Que les écouteurs soient abîmés C'est juste de la crasse Je suis juste un gros crasseux Non en vrai C'est juste de la crasse Faudrait que je nettoie Ouais bon bref Donc l'avantage C'est tout à mémoire de forme C'est à dire que bah Hop là vous appuyez ça Ça revient Il y en a plein qui se disent Ouais Quersus c'est moins bien Parce que t'as pas Vous savez le Le truc à lombaires Mais en fait c'est qu'il a intégré Regardez hop On va tourner un petit peu Il a intégré là Et quand vous tournez la molette Vous pouvez ajuster le gonflement Et ça on dirait pas Mais c'est très très cool Parce que moi j'en ai un peu besoin Mais pas trop Donc ça permet d'ajuster L'appui tête J'aime bien Au début j'aimais pas du tout Alors au début J'ai eu la chaise Et j'étais en mode Attends j'ai payé ça 400€ Et je trouvais ça rincé Je me suis dit Je me suis fait arnaquer Je me suis fait arnaquer C'est trop nul tu vois Parce que moi j'ai joué sur ça Sur une chaise Basique en fait Vraiment éclatée Et au début j'aimais pas Elle me faisait mal au dos Elle était trop dure Maintenant Je ne changerai jamais de la vie Donc si vous en achetez une Faites-vous tout le temps Mais franchement elle est Moi je stream 10h par jour Sur Twitch Elle me sauve la vie Genre vraiment Elle me sauve la vie Donc voilà Et pour ceux qui se demandent Si elle s'incline Ouais elle s'incline mais pas à fond Genre elle s'incline Pas à 180 degrés Mais sans mal aiguille Bref C'était tout Voilà c'était tout Au niveau du éclairage Plus siège Donc on a fini ce petit coin là Donc au niveau d'internet On me pose souvent la question Est-ce que t'as la fibre ? Bon bande de naïf J'ai la VDSL les gars Genre juste en face Vous voyez là En face Y'a la fibre Chez moi y'a pas la fibre Toujours un petit plaisir Donc moi je stream à partir d'une VDSL2 Donc y'a pas besoin de la fibre pour streamer Donc voilà Donc je peux vous mentir Là j'ai vraiment laissé le setup Comme il est tout le temps Voilà j'ai pas rangé les assiettes Parce que c'est tout le temps comme ça Y'a toujours une assiette Parce que je mange toujours devant En fait si t'es un bon gamer tu manges devant ton PC Donc y'a les torchons pour m'essuyer une fois que j'ai mangé Y'a mon bonnet de Père Noël quand je fais le con en live Et voilà Bref Je vous parlais un petit peu de mes périphériques Donc bah tiens Bah aïe les gars un casque D'ailleurs si y'a une marque de casque qui veut m'envoyer un casque Parce que là Là c'est plus usé les potes La mousse Et elle est où la mousse ? De base elle est comme ça la mousse Et encore Là elle est comme ça Bref Donc c'est le DT 990 Pro Donc de chez Bayer Dynamics Il vaut 130€ Je suis sourd d'une oreille J'ai acheté ça à 130 balles Bon je suis un peu le roi des cons Mais bon C'est un casque ouvert Donc c'est à dire qu'on s'entend quand on parle C'est pas un casque fermé Je conseille pas plus que ça Franchement je conseille pas plus que ça C'est cher pour ce que c'est Moi je conseillerais plus le HyperX quoi Xpx Cloud 2 Celui là j'avoue que Putain Elle 120 balles Il est bien Mais après moi je suis sourd d'une oreille En vrai moi je peux pas vraiment jouer le casque Et là j'entends que d'une oreille Et j'entends pas grand chose Alors franchement pour moi Niveau confort il est bien Mais je sais pas Après j'ai des lunettes Donc vous voyez j'ai des lunettes T'entends pas bien une oreille Le casque il est là Ça fait un an que je l'ai Vous le voyez Je vous donne mon avis Si il y en a qui ont plus de questions Sur Twitch Bref Au niveau Alors au niveau du micro Moi j'ai un Blue Yeti Sachez que ce Blue Yeti Putain franchement Ça fait 3-4 ans que je l'ai Je l'avais acheté avant Pour parler avec mes potes Et tout Ça fait 3-4 ans que je l'ai Il est encore là Donc c'est vraiment de la bonne qualité Je tiens vraiment à le dire 3-4 ans que je l'ai Bonne qualité Ok il vaut autant le beurre du M1 Ok il est bien Mais franchement celui-là Ça fait 150 ans Il coûte 150€ Même un peu moins Maintenant peut-être 120 tu peux l'avoir Et il est là Il fait le taf Et il continue encore Et encore A marcher Donc avant j'avais pas de perche Avant j'avais donc bah Le Blue Yeti Il est livré avec un Avec un espèce de socle Donc ça c'est plutôt cool Pas besoin d'acheter une perche Mais moi je trouvais qu'une perche C'était mieux pour pas entendre Les bruits du clavier D'ailleurs Si vous êtes streamer Ou même Vous parlez avec vos potes les gars Genre ce que vous faites C'est que vous achetez une perche Et vous mettez votre micro Comme ça Donc pour ceux qui veulent savoir les réglages Alors les réglages c'est ça Attendez tac Donc les réglages j'ai mis ça Donc j'ai mis en cardioïde Et j'ai mis le gain ici Donc en gros Donc ça capte que ici Et vu que c'est devant mon clavier Elle est un peu à la minute hauteur Ça ne capte pas tout ce qui est bruit derrière en fait Donc on entend pas mon clavier Qui pourtant fait un peu de bruit On en parlera juste après Donc la perche C'est une Blue Donc la Blue Vous tapez perche Micro Blue Vous allez trouver C'est la Blue Compass Alors franchement 110€ La PSA1 vaut 70€ Comme vous le voyez Vous pouvez faire passer votre câble dedans Bon j'ai déjà cassé deux trucs J'ai cassé un petit peu Ça j'avoue ça c'est stylé Tu vois La perche est stylée La perche tu vois Elle a un flow On va pas se mentir La perche elle a plus de flow Que la PSA1 Mais 110€ Elle est pas mal Après tu vois Là j'ai du mal Franchement elle est bien Moi je l'ai pris pour le design Franchement PSA1 Je pense aussi bien Mais franchement pour le design Elle est vraiment stylée Elle fait propre Et puis j'ai vu que j'avais Vraiment j'avais été content La marge Blue Franchement sur le micro Elle m'avait régalé Moi quand j'aime bien quelque chose Je le dis Et puis quand j'aime bien quelque chose J'aime bien racheter Dans la même marque Ou quoi que ce soit Et par contre quand j'aime pas quelque chose Rien à voir J'ai acheté des chaussures Le coq sportif Ça fait deux fois que j'ai des chaussures Le coq sportif Ça tient pas deux jours Ça fait deux semaines que je les ai Ils sont en train de se décolorer Enfin bref Je raconte ma vie Donc bref Je vais acheter une Blue Et pour ceux qui se demandent Alors l'inconvénient de la Blue Je l'avais sur mon ancien bureau Mais plus grave C'est que Vous voyez C'est un système comme ça Et le problème c'est qu'avant j'avais un bureau Tu pouvais pas tourner Enfin bref Pour ceux qui veulent voir C'est fait comme ça Il y en a qui le comprendront C'est comme ça Et la table est très épaisse Regardez par rapport à mon doigt Sachez que je fais 1m97 Très épaisse Donc grande ouverture Donc plutôt cool On a passé beaucoup de temps sur ce bras de micro Donc au début de Top It's Oui On a un SteelSeries XL Donc avant j'avais un tapis de souris Oui je suis à 10 balles Il me disait Ouais ça sert à rien de changer Moi on me spammer dans mon chat SteelSeries c'est vraiment trop bien En plus Gotag Bon Gotag 1 On vous connait Et moi je lui dis Allez si vous voulez j'en achète un Et franchement Oh la différence elle est incroyable Elle est incroyable Bon j'ai toujours un anime de merde Mais La qualité On le sent pas comme ça Mais Ah c'est Ah tu sens C'est pas fait pareil Tu sens C'est pas fait pareil Donc franchement je conseille de fou C'est pas non plus giga cher Et c'est trop trop bien Donc c'est un SteelSeries XL Voilà Ou XXL Je crois que c'est XXL Et donc bah Mais Qu'est ce que Mais transition Je fais rouler Enfin je fais rouler quoi Qu'est ce que je mets sur ce tapis de souris Je mets ma magnifique souris Logitech La G502 Que j'ai depuis un an Elle est giga crade Mais on va pas trop zoomer dessus Du coup On va la laisser comme ça Franchement Je tape dessus tout le temps Je rache tout le temps avec Elle est toujours là Elle est solide Elle marche très bien Elle a la molette Hop là On peut la faire tourner à l'infini Non franchement Très très bonne souris 50 euros Logitech G502 Moi je vous conseille Les yeux fermés Bon Ouais ouais j'ai 50 balles Non franchement oui Franchement c'est une bonne souris C'est très bonne souris Rapport qualité prix Rien à dire Au niveau du clavier Qui est aussi posé sur le clavier Alors là le clavier Il vaut 200 balles Mais Pendant le Black Friday Pendant des trucs comme ça Je l'ai payé 120 ou 130 euros Et c'est l'un des meilleurs claviers Que j'ai jamais eu de toute ma vie Genre Enfin Regardez le bruit Bon le bruit est pas Déjà en live Vous voyez il y en a pas trop Mais là regardez Là j'appuie vraiment comme un bourrin Normalement en fait in-game vous appuyez comme ça En fait quand vous êtes in-game vous appuyez pas Personne fait ça Genre tout le monde fait ça Donc ça reste très raisonnable De toute façon je vous laisse regarder mes vidéos On l'entend quasiment jamais Il y a un truc tout con Mais qui change la vie c'est ça Attends je vais vous zoomer là C'est ça Changer de musique Attends non Non ça c'est ouais Non ça c'est changer de musique Changer de musique à droite ou à gauche Muter Molette pour le son C'est tout con C'est 3 trucs qui sont incroyables On peut bloquer le windows Non franchement je conseille Je conseille Non franchement j'ai pas testé un milliard de clavier Mais je le trouve incroyable Et très bonne qualité En fait moi j'aime bien les produits Où en mode faut pas les changer tous les 4 matins Il y a des souris bien meilleures que celle-là Il y a la Final Maos Qui coûte je ne sais pas combien d'euros Mais tu tapes une fois dessus Tu la casses en deux tu vois Enfin En fait il Moi j'aime bien quand c'est solide J'aime bien quand je peux les balancer par terre Et que voilà je peux me resserver Le casque il est tombé 20 000 fois par terre Regardez j'ai éclaté le cap 20 000 fois Il est encore là Donc en fait c'est pour ça Moi j'aime bien les produits solides Blue c'est solide C'est solide J'aime quand c'est solide Parce que moi je suis un bourrin Je suis pas délicat Et quand c'est solide j'aime bien Parce que je préfère un peu Bah voilà Je suis pas Je suis pas Je suis pas soigneux quoi Donc Bah tiens sur le tapis de souris Il y a mon téléphone Donc pour ceux qui me demandent C'est un Honor 9 Que j'ai depuis 2 ans Donc franchement 2 ans Et il marche très bien Avec une petite coque Rhinoshield Donc Rhinoshield N'hésitez pas à me sponsoriser Parce que j'adore vos produits Et honnêtement Franchement La vie de ma mère Ça rend le téléphone trop beau Genre ça évite d'avoir une grosse coque de merde Petite coque Rhinoshield à 10€ Qui fait plaisir Bref on va pas s'attarder plus là dessus Moi je kiffe de fou Honor Ça marche super bien Bref 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 Moi je conseille ce téléphone Même s'il est sorti il y a 2 ans Ça fait toujours plaisir On passe directement au deuxième écran Qui est le pire écran que j'ai jamais eu C'est un Techwood C'est un deuxième écran C'est une télé Avant je regardais les lives de Lebouze et TK Sur Fortnite là dessus Enfin La bonne vieille époque C'était mon écran quand j'étais en première année de BTS Enfin c'était ma TV plutôt Et je m'en suis servi comme deuxième écran Franchement c'est éclaté au max Ça coûte 100 balles Je l'avais acheté 100 balles Enfin je l'avais vu en cadeau Ça vaut 100 balles Et C'est Waouh C'est 60 FPS J'ai du mal à lire le chat Ce que j'aimerais bien faire C'est de me servir cet écran Pour mettre OBS Et j'aimerais bien mettre Acheter un nouvel écran pour le chat Je n'arrive pas à lire le chat Genre c'est impossible Donc ça c'est un petit peu chiant Et par contre En écran principal Là on a un Yamaha On a un Yamaha Regardez moi ça Hop là Un Yamaha 144Hz Je crois que c'est un 24 pouces Je ne conseille pas le 27 Un 27 c'est un poil grand je trouve Et Bah 144Hz Je l'avais acheté 300 balles Mais maintenant il vaut beaucoup moins Dans un très très bon écran Et par contre Un truc très important Que aucun gamer fait Que j'ai Je vais vous parler de mon bureau Mon bureau il est incroyable Vous allez voir Regardez à la distance où je suis de mon écran On me dit souvent Regardez Alors Il y en a peut-être qui ne se rend pas vraiment compte Mais Dites-vous que je fais 1m97 Il y a Un bras entier Et c'est très important Regardez je joue comme ça Je joue comme ça dans mon écran Et pourquoi je fais ça ? Parce que je passe énormément de temps devant les écrans Même si il y a des lunettes C'est important de se protéger des yeux De moins être fatigué Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se mettre loin de ton écran Tous les jours pro ils jouent comme ça frère Ils sont comme ça Ils sont en mode Frère Oh Joue moins près de ton écran Et puis Et puis voilà Donc j'aimerais bien avoir un écran retour En fait j'aimerais bien avoir un troisième écran En fait voilà tout simplement Donc comme vous pouvez le voir Bah tiens transition J'utilise OBS Donc avec mes scènes OBS Beaucoup mieux que Streamlabs OBS Streamlabs OBS C'est rincé Ca prend beaucoup plus sur le processeur Sachez-le Donc prenez OBS Regardez Le CPU ça prend très peu en fait Ca prend 2% sur le CPU Donc c'est beaucoup mieux Voilà C'est beaucoup mieux Sachez-le tout simplement C'est mieux de streamer sur OBS Pour ceux qui veulent faire du streaming Euh Alors La caméra Ouh mais J'ai des caméras J'ai des petites caméras J'ai la Logitech C922 Qui m'accompagne depuis très longtemps Donc je m'en sers pour le fond vert Je m'en sers pour le fond vert Pourtant J'ai une autre caméra qui a une meilleure qualité Mais pour le fond vert en fait Ca va pas Genre le fond En fait elle a une faible luminosité Enfin En gros elle a une meilleure qualité Je trouve à faible luminosité Et en fait Ah putain j'ai dit beaucoup en fait Mais Ca m'explosait la gueule Et j'avais l'impression Dans deux ans J'étais aveugle Et je me suis dit Je vais éclairer le plafond Donc j'ai moins de luminosité Vous voyez J'ai un petit peu d'ombre forcément Et Euh Celle-ci Celle-ci Elle gère mieux En faible luminosité Le fond vert Ca a un meilleur rendu Alors par contre celle-ci Alors Bon là On voit mes magnifiques chemises Là Comme vous pouvez le voir C'est la E930 je crois Alors c'est la Logitech E930 il me semble Et donc elle filme en 1080 etc Et c'est une caméra à grand-angle C'est une caméra à grand-angle Donc c'est-à-dire que En fait Elle filme Un petit peu Je sais pas Bah j'aime bien cet angle-là En fait ça filme un peu comme ça J'ai une caméra à grand-angle Ça filme comme ça En fait ça filme un peu comme ça Bon un peu moins grand-angle Mais Ça filme un peu dans ce style-là Bref Je vous laisse aller voir sur Twitch Vous pouvez voir tout ça Et ça rend vraiment bien Avec un petit trépied Franchement trépied J'ai pris le trépied le moins cher Je voulais juste 3 pattes Qui tiennent une caméra Donc Donc voilà Donc Pas peu fière de ce petit achat En fait ça me sert surtout Pour les live cuisine C'est pour ça que je l'ai pris Et Je conseille Non E930 c'est la E930 Vraiment je crois que c'est la E930 Au pire revenez sur mon live Si vous avez une question Ça c'est la C922 Ça j'en suis certain Non très très bonne Logitech Y'a pas à dire Franchement au niveau des cams C'est solide Voilà c'est Tout le moteur que j'ai C'est solide Yamaha C'est solide Ce PC là Il est incroyablement Vous savez combien d'heures il a fait Ce PC en un an Il a fait 4000 heures 4000 heures Et il est encore là Et quand je vais le dire Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un PC Vous allez comprendre Les gars si vous voulez des trucs solides Pas cher putain Mais Ah bah venez là Venez là Donc dans mon PC Donc moi à chaque fois Dans le setup je trouve C'est le moins intéressant Donc c'est pour ça que je l'ai mis en dernier J'ai un AMD J'ai une 1080 J'ai 650 en alimentation J'ai un SSD de 500 gigas Enfin 500 MO je sais pas Ouais 500 gigas Avec 2 Tera de stockage Le SSD je conseille 1 giga Ah putain Ah non je regrette Ah je regrette de pas avoir pris 1 giga C'est un peu le somme mais bon Maintenant ça reste abordable Donc moi je conseille AMD Je conseille AMD Si vous êtes un streamer Déjà si vous êtes un streamer Et que vous streamez Moi je parle vraiment d'un mec Qui streame avec un PC Si vous streamez avec 2 PC C'est une autre histoire On en reprendra en live dans le débat Si vous voulez Moi je parle vraiment d'un mec Qui veut streamer ou pas D'ailleurs si il y a un mec qui veut jouer Prenez AMD En fait j'avais le choix De prendre un i7 7700K Donc qui revient à cet AMD Qui est un 2700X en fait Donc c'est un AMD de 2700X Ca revenait au même Il y avait 100-150€ de différence Donc soit j'avais un i7 7700K Avec une 1060 Ou soit j'avais un AMD Avec une 1080 La différence entre i7 et AMD Donc il faut savoir qu'AMD C'est plus multitâche C'est à dire que Ca peut gérer vraiment Un stream Un jeu OBS Enfin plusieurs choses Enfin ça peut gérer En fait c'est fait pour gérer plusieurs choses Alors qu'Intel C'est plus dans la performance Pure et dure C'est à dire que si Votre PC c'est que pour jouer Et jouer et jouer tout seul C'est mieux de prendre l'Intel Après si vous avez pas trop d'argent Je vous conseille AMD Mais c'est vrai que Quand vous êtes streamer Vous avez souvent OBS Plein de choses d'ouvert C'est une petite tâche C'est pas mal du tout C'est en gros Il a plus de coeur Et sinon Bah en fait Entre l'AMD et l'Intel 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 a 10 ou 20% de capacité en plus Alors qu'en cas de graphique A 1060 à 1080 Il y avait 50% de puissance en plus Donc j'ai préféré avoir un AMD Et franchement il y en a plein qui disent Ouais AMD c'est rincé 4000 heures en 1 an J'ai pas eu de problème Je touche du bon Je touche ce bon bureau Oh j'ai pas parlé de mon bureau On en reparle juste après Euh Non franchement AMD Rien à dire J'ai une petite antenne réseau Parce qu'avant j'étais pas en filaire Maintenant je le suis Mais avant je l'étais pas Qui marche très bien Mais j'ai pas les références Parce que je suis d'un trou du cul Euh Non 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 moi je conseille même limite plus à Intel Parce que Ils font vraiment des bons produits Peu cher Ouais tu payes pas la marque Mais il faut avoir confiance en Des fois en Après j'ai peut être eu de la chance Je sais pas En tout cas moi je kiffe de fou Par contre les cartes graphiques Nvidia On fait pas l'erreur par contre Ah non non Les cartes graphiques c'est pas Non pas AMD Nvidia Mais voilà Donc mon bureau j'en ai pas parlé C'est un bureau incroyable J'ai vécu toute ma vie dans un putain de bureau Les gars j'avais ça J'avais ça Comme bureau c'était invisible Et là je me suis fait plaisir Un bureau à 150€ Il fait à peu près 2 mètres de long Et il fait surtout C'est pour ça que je l'ai pris Il fait 90 cm de large Un mètre quasiment de large Et pourquoi j'ai voulu ça ? Je voulais avoir Vous voyez Genre de l'espace C'est à dire que genre là Regardez Il y a trop Genre T'as de l'espace T'es pas tassé Tu peux faire ce que tu veux Parce qu'en fait il y a les grands bureaux Mais des fois En fait ton écran est là Ton clavier est là Et donc voilà Et donc voilà Donc voilà Les gars Je sais que le son sera pas ouf Je m'en excuse vraiment Mais les gars Je gagne pas des 1000 et des 100 non plus Donc je fais ce que je peux Voilà Je suis content quand même De ce que j'ai J'ai pas me plaindre Il y a des mecs qui vendraient L'orderone pour voir ce que j'ai Donc même si Pour moi Il y a plein de trucs à améliorer Il me manque un stream deck Il me manque un stream Et j'aimerais vraiment Franchement le stream deck C'est un truc que je kifferais avoir Vraiment Honnêtement le stream deck C'est vraiment le truc Qui me manque dans cet up là Avec le deuxième écran Troisième écran Vraiment Troisième écran Là ce que j'aimerais vraiment C'est un troisième écran pour lire le chat Je peux même pas lire le chat En fait c'est pixelisé Regarde ici On voit même pas l'image Elle est fou Regardez la différence Regardez hop là Je mets la différence Regardez Hop là C'est incomparable Donc bref Et un stream deck Ca m'aiderait vraiment A animer plus mes streams Après des kalai télégato C'est un peu de la gourmandise Ca va rajouter un peu de qualité Mais sans plus Mais ouais vraiment Stream deck Troisième écran Ca sera pour l'année 2020 Je l'espère Et après la fibre Ca c'est pas moi qui choisit Ca c'est orange quoi Donc voilà Et aussi j'aimerais bien Acheter un petit tapis les gars J'aimerais bien acheter un petit tapis Parce qu'en fait le problème C'est que les roues Elles sont super sales Du coup ça salue mon parquet Et c'est chiant Voilà c'est chiant Sinon je suis content Je sais pas ce que vous en pensez De mon setup les potes Moi j'ai pas voulu faire une vidéo Incroyable non plus Si ça vous a plu Pouce bleu abonnement Et puis surtout les gars Venez me suivre sur Twitch Putain Twitch est la vie Bref CityCook2 Ciao ciao